Ma carte me dit merde, littéralement. Hola Youtube et bienvenue sur la chaîne Grains de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul, on va parler ongles, puisque j'ai fait quelques achats sur un site en particulier. Je disais donc que je souhaitais vous donner mon premier avis concernant ce que je vais vous présenter. Si vous entendez des bruits, c'est normal, il y a des gros, gros travaux juste en face de chez moi. Ils sont en train de construire des logements sociaux je crois. Bref, on en a pour un bout, donc je suis désolée, j'espère que ça ne vous gênera pas. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je me suis lancée dans la prothésie angulaire. Je suis encore actuellement en formation et d'ailleurs il faut que je m'y mette juste après. Dans le monde des ongles, j'ai découvert qu'il y avait énormément de produits, énormément de marques, énormément de beaucoup de choses. Et en tant que débutante, finalement, je ne savais pas trop où me diriger. Il y a une marque qui s'est un petit peu détachée du lot comme ça, c'est la marque Velvet Nails. Donc Velvet Nails, en fait, ce n'est pas Velvet Nails, c'est Velvet Extension sur les réseaux. Je crois qu'ils ont un compte Instagram et un site internet qui s'appelle Velvet Extension. Donc ne vous fiez pas au nom. J'ai été un petit peu perdue également. Mais ils proposent aussi bien des extensions cils et des formations cils que des produits Nail Art ou Nails. La particularité de ces capsules, c'est qu'elles sont déjà colorées. Donc le premier produit qui m'a fait de l'œil et ça m'a trop intriguée, ce sont les capsules américaines en édition limitée, les Coffin Nacre. C'est-à-dire que ce sont des capsules nacrées perlées. Et je suis fan du Fini Perle. C'est une boîte de... on ne sait pas, c'est pas marqué. J'essaierai d'être précise sur la vidéo comme d'habitude, mais c'est une petite boîte. On va dire ça comme ça et j'ai pris la forme Coffin parce que c'est la forme que je préfère porter. J'ai porté ces capsules-là pour l'occasion de mon anniversaire et j'ai surkiffé, vraiment. Je me dis que c'est une édition limitée donc il va peut-être falloir effectivement que je fasse un stock histoire de l'avoir un petit peu en avance. Dites-moi si vous, vous connaissez des capsules Gel X dans d'autres marques qui ont un fini particulier, un fini perlé, un fini coloré et qui sont de bonne qualité. Franchement, j'ai hâte de vous découvrir. Donc n'hésitez pas à venir dans les coms. Ce que je peux vous dire déjà dans un premier temps de ce que je me souviens, c'est que déjà elles sont effectivement nacrées, mais elles ont une légère transparence. Une capsule qui est entièrement opaque à l'achat ne va absolument pas bien catalyser. C'est qu'effectivement, il existe des capsules colorées déjà sur le marché et notamment sur AliExpress. J'en ai vu passer quelques-unes, mais elles sont entièrement opaques. Donc vous ne pourrez pas faire de Gel X avec ces capsules-là. Vous pourrez les coller à l'aide de la colle à capsules, mais vous ne pourrez pas faire de la peau américaine. La petite particularité que j'ai pu noter au niveau des capsules, en tout cas des perles, puisque je n'ai pas encore utilisé les autres, c'est de l'ordre du macro-détail. En fait, au niveau des cuticules, il y a un espèce de micro-rebord, ce qui vous permet finalement, lorsque vous posez votre capsule, de venir finalement bloquer la rubeur base ou le gel que vous pouvez mettre pour faire adhérer votre capsule. J'ai le sentiment que ça fait toute la différence. En tout cas, ce petit détail qui n'a l'air de rien, ça m'a aidé non seulement à venir ne pas déborder au niveau de mes cuticules, et donc à ne pas venir limer ma capsule après la pose, après la catalysation. Je trouve que c'est une pose qui donne un côté chic, élégant, classique, fin et à la fois joli. Bref, j'ai surkiffé, vous avez compris. Ensuite, j'ai pris trois couleurs différentes de la même gamme. C'est les French Pink, les French Pearl et les French Nude. Pourquoi French ? Je ne sais pas. En tout cas, les trois m'ont fortement intriguée. On va commencer par les French Pink. J'ai pris la taille Long Coffin. Il y a 260 tips à l'intérieur avec 10 tailles différentes. Et ce sont des capsules, encore une fois déjà colorées, avec une légère transparence. Ici, on va dire que c'est la teinte qui me plaît le moins. J'avoue qu'en vidéo, lorsque je les ai vues, franchement, ça m'a intriguée. Et en les ayant devant moi, c'est une teinte que je ne porte pas forcément facilement. C'est une espèce de framboise un peu claire, voire un fuchsia un peu foncé. Et voilà, je ne sais pas si ça vous parle. C'est une teinte qui reste quand même transparente, que je vais quand même pouvoir accessoiriser facilement. Et que je vais pouvoir même recouvrir au gré de mes envies. Donc, la teinte comme ça, disons que je ne vais pas pouvoir la porter toute seule. Parce qu'elle ne me plaît pas particulièrement. En tout cas, pas pour le moment. Peut-être que cet été, je changerai d'avis. Mais là, comme ça, tout de suite, maintenant. Bon, ce n'est pas une teinte que j'aurais acheté si j'avais croisé la teinte en magasin. Vous voyez ce que je veux dire ? Au niveau de la particularité du petit rebord, je peux vous dire que... Ici, ce n'est pas le cas. Donc, je me demande si c'est propre au pearl. Ou si c'est un défaut. Ou si c'est fait exprès ou quoi. En tout cas, sur la teinte French Pink, on n'a pas ce petit rebord. Donc, je... Merde ! Mais non ! Mais non ! Putain, j'ai tout renversé ! Il faut que je range tout par numéro et tout et tout. Chut ! Ça tombe bien, je n'ai pas précisé. Mais effectivement, les capsules sont numérotées, n'est-ce pas ? Et c'est bien pratique pour pouvoir se repérer. Bon, je rangerai ça après, parce que sinon, je vais y passer des heures. Ça reste une couleur assez jolie. Et je pense qu'elle sera d'autant plus jolie sur les peaux mat, sur les carnations mat, foncées. Voilà, je pense que ça peut être très sympa. Les deux autres teintes que j'ai voulu tester, ce sont les French Nude et les French Pearl. Les French Nude, c'est un espèce de beige nude. Assez sobre. Très jolie. Franchement, je suis fan de ce genre de teinte. Et en plus, je trouve que c'est une teinte qui tire un chouille vers le pêche. Du coup, ça me plaît d'autant plus. Il n'y a pas non plus le petit rebord, comme il peut y avoir sur la teinte Pearl. Donc, je pense que c'est propre à la teinte Pearl. Ici, j'ai pris quoi comme taille ? J'ai pris également du long coffin. Pourquoi j'ai pris du long coffin ? Je pense qu'il n'y avait que cette taille-là, parce que sinon, je me serais dirigée vers du médium directement. Je ne suis pas du style à porter du long. Donc bref, ce n'est pas grave. Je vais couper avec la pince mes capsules. On m'a dit que ça ne se faisait pas parce que ça a dénaturé la forme et surtout la solidité de la pose. Peut-être, je n'en sais rien. Moi, ça n'a rien dénaturé du tout. Et en même temps, le peu de temps que je porte mes poses, finalement, ce n'est pas dérangeant. Donc moi, je coupe mes capsules. Enfin, je vous présente les French Pearl. Pareil, en long coffin, en 260 tips. Et ici, pourquoi Pearl ? J'en sais rien. Mais c'est un espèce de... C'est quoi cette couleur ? C'est un espèce de rose très claire, limite un peu pastel, super joli, hyper doux, hyper coton. Je ne sais pas comment vous expliquer cette couleur. J'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et encore une fois, il n'y a pas cette histoire de rebord au niveau de la capsule et au niveau des cuticules. Il me semble que Velvet Extension ou Velvet Nails, c'est une marque 100% française à confirmer. Mais je n'ai pas bien fouillé comme ça au niveau du site. En tout cas, c'est une marque que j'aime beaucoup comme ça au premier abord. Et c'est une marque qui, je trouve, se distingue quand même de la concurrence. Voilà, j'espère qu'ils vont pouvoir sortir d'autres capsules colorées, comme ça, pré-colorées, parce que je trouve que c'est quand même un super gain de temps. Velvet Nails, si vous passez par là, s'il vous plaît, essayez de nous sortir des capsules pré-colorées blanches, petit teint, et des capsules pré-colorées type French ou pré-colorées French Baby Boomer. Vous voyez ce que je veux dire ? J'en cherche partout. Si vous connaissez une marque qui propose des capsules avec la French déjà colorée, franchement, n'hésitez pas à venir dans les commentaires, parce que je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas déjà sur le marché. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je parle bien de Gelix et capsules américaines. On est bien d'accord. Par contre, au niveau du prix, eh bien, ça reste encore assez élevé, ma foi, puisque 260 tips pour 25 euros, ça reste plus cher que, par exemple, les Nail Kit Formation. Donc, à voir au fur et à mesure. Évidemment, je vous en reparlerai. Le dernier produit que je vous présente, ce sont les Gummy Foot Capsules Américaines Gel pour les pieds. Ici, nous avons 500 pièces et il y a 10 tailles différentes. Je n'ai pas l'intention de proposer de la pédicure. Et d'ailleurs, je ne m'y intéresse absolument pas. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as acheté des capsules pour les pieds si tu ne comptes pas faire de pédicure ? Donc, je vous explique tout simplement parce que, en fonction des différentes clientes que je peux rencontrer, eh bien, on peut être amené à avoir des plaques un petit peu plus larges. Et parfois, lorsqu'on n'a pas la bonne taille au niveau des capsules américaines classiques, eh bien, on peut trouver tout simplement la taille des plaques au niveau des capsules pour les pieds. Voilà. J'ai le cas, tout simplement, dans mon entourage de quelqu'un qui, effectivement, a des plaques un petit peu plus larges que la moyenne et, du coup, impossible de lui proposer du gel X avec les capsules classiques. J'ai donc opté pour une version pour les pieds et, effectivement, là, on peut avoir, ne serait-ce que pour les pouces, notamment, des capsules qui sont plus larges. Donc, c'est super intéressant de pouvoir proposer, tout simplement, une pose américaine à certaines clientes. Voilà. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos puisque je vous mets tous les codes promo encore actifs dans la barre d'infos, ce qui vous permet d'avoir, tout simplement, des réductions toute l'année. Voilà. Je trouve ça intéressant. Et moi, qui commande très régulièrement des produits au niveau des ongles, eh bien, sachez qu'il y a toujours, il y aura, j'espère, toujours un petit code promo intéressant dans la barre d'infos. Donc, voilà, YouTube. J'ai terminé avec ce haul Velvet Nails. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir échanger avec moi dans les commentaires, échanger les marques qui vous font de l'œil, les marques que vous avez envie de tester, les marques que vous connaissez bien et peut-être que j'essaierai de faire des commandes pour pouvoir vous présenter tout ça et vous dire ce que j'en pense. Je vous invite, évidemment, à vous abonner à la chaîne, à me lâcher un petit cœur, à commenter et à m'encourager également et à essayer de virer ce putain de Shadowban qui sévit sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mes réseaux, dont Instagram. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada